Merci, c'est le temps des questions orales. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. M. le ministre, au comité, hier, nous avons vu l'ancien premier ministre McGinty qui a montré un manque de respect envers les impôts des contribuables, tout comme la première ministre, oui. C'est triste, M. le Président, que les libéraux traitent la redevabilité et l'inconvénience comme un simple caillou dans leurs chaussures. Vous savez... Donc, ne croyez-vous pas que ce soit le temps que nous permettions aux Ontariens de dire ce qu'ils pensent? Ne croyez-vous pas que votre décision de dépenser leur impôt sur les centrales... Désolé de vous interrompre, intervention du Président. Je crois que le député avait terminé... Est-ce que vous aviez terminé? Non. D'accord, je vais arrêter la pendule pour ça. Merci. Je veux demander aux gens de revenir à l'ordre. Les cris ne sont pas nécessaires et je vais commencer à vous nommer par vos circonscriptions et de façon très rapide. M. le chef de l'opposition. M. le ministre, étant donné la nature du problème que nous avons ici devant le comité avec votre scandale sur les centrales au gaz, ne croyez-vous pas qu'il soit temps que nous ayons un vote ici dans l'Assemblée? C'est près de la... Nous sommes près d'un fait de corruption ici. Le ministre des Finances. M. le Président, ce que je sais, c'est ce qui suit. De ce côté, nous, on nous a demandé de se rapporter au comité. De ce côté, nous avons décidé d'être ouverts et transparents et nous avons des initiatives afin de divulguer le plus d'informations possibles. De ce côté de la Chambre, nous avons donné l'information, nous nous sommes présentés au comité pour dire ce que nous savons. Par contre, de l'autre côté, on ne se présente pas. Le chef de l'opposition lui a demandé de se présenter et il ne s'est pas présenté au comité. Et donc, et en plus, aucun autre candidat ne s'est présenté devant ce comité, bien qu'on lui ait demandé. L'intervention du président, c'est la même chose pour l'autre côté. Calmez-vous. Terminez, M. le ministre. Et donc, M. le Président, nous sommes tous d'accord que l'emplacement était inapproprié. Ils ont tous dit que nous l'annulerions et déplacerions. C'est central et c'est ce que nous avons fait. Complémentaire. Vous savez, M. le Président, c'est décevant de voir le même manque d'égard envers les impôts de contribuables, le même manque d'égard que nous avons vu de la part de l'ancien Premier ministre McGuinty et de la Première ministre Wynne. Et donc, j'espère avoir une réponse plus sérieuse du ministre des Finances. Colin Anderson est apparu devant le comité et il a réfuté les témoignages de la Première ministre Wynne et de M. McGuinty. Et il a dit que les coûts étaient de plus de 40 millions de dollars. Le Premier ministre Wynne et l'ancien Premier ministre McGuinty ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Et donc, si Colin Anderson a dit qu'il n'était pas honnête, ne devrait-il pas perdre son emploi ? Ou si la Première ministre n'était pas honnête, est-ce que ce n'est pas plutôt son tour de partir ? M. le Président, la seule personne qui manque d'égard, c'est le chef de l'opposition. Nous lui avons demandé de se présenter devant le comité et vous savez, nous lui avons demandé de se présenter afin d'avoir la vérité, de comprendre ce qui s'est produit. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils annuleraient les centrales. Et vous avez dit, ils ont dit qu'ils annuleraient et ils se sont présentés devant les collectivités avec un autobus. Ils ont fait les conférences de presse. Ils avaient vraiment cette grosse histoire qui s'est produit et ils ont dit, vous savez, nous, si vous votez pour moi, qu'ils disaient, nous annulerons cette centrale. Il a envoyé des appels automatisés. Il était devant les collectivités et il a dit qu'il annulerait les centrales aussi. Complémentaire finale, vous savez, c'est le genre de réponse digne d'un cirque que l'on voit de l'autre côté du gouvernement. Laissez-moi vous poser une question, monsieur le ministre des Finances, et j'espère que vous serez un peu plus honnête et directe cette fois. Nous en avons assez des libéraux qui bloquent notre vote de confiance. Nous en avons assez de voir les députés s'asseoir ou se lever selon les instructions qu'ils reçoivent. Est-ce que l'on va arrêter la corruption ? Est-ce que vous ne croyez pas, monsieur le ministre, qu'on doit aux Ontariens de leur demander leur opinion ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Et de leur demander, est-ce qu'on a été trop loin du côté du gouvernement ? Est-ce que vous demanderez à cette... Est-ce que vous, votre pour ce vote de confiance, cette notion de confiance ? Asseyez-vous, ministre des Finances, monsieur le président, le seul cirque que l'on voit ici, ce sont les actions de l'opposition. Nous avons pris les mesures nécessaires. La première ministre a écrit au vérificateur général au sujet d'Aubville. Et nous avons ramené à la Chambre, nous avons réformé les comités, nous avons offert des documents à travers le gouvernement. La première ministre s'est présentée au comité et nous avons eu plus de 26 témoins. Nous avons aussi reconnu que nous devions prendre les mesures nécessaires à l'avenir afin de ne pas répéter cette erreur. Nous devons nous assurer que nous ayons les bons emplacements et le bon processus. Et donc, nous nous resterons concentrés. Vous savez, le seul vote de confiance que nous avons besoin, c'est le budget. Vous savez, la population nous demande d'aller de l'avant et de faire croître l'économie, de créer de l'emploi et de s'assurer du bien-être de cette province. Le député de Leeds-Bandre, ma question s'adresse au ministre de la Finances. Monsieur le ministre, il est temps pour le gouvernement fédéral d'arrêter d'éviter la réservabilité. Il faut des mesures de redevabilité. Nous voulons un vote de confiance ici. Et vous savez, il semble que si j'étais le ministre des Finances, la première rencontre que j'aurais demandé aurait été de demander à Colin Anderson, de l'Office de l'électricité de l'Ontario, de me donner une évaluation de l'annulation des coûts d'annulation d'Augville et de Mississauga. Et donc, en tant que ministre des Finances, quand est-ce que vous avez demandé à Colin Anderson, de l'OEO, de vous donner une évaluation des coûts de l'annulation d'Augville et de Mississauga? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons écrit immédiatement au vérificateur général afin d'évaluer le coût des déplacements d'Augville. Et vous savez, la complexité, le changement des estimations est comprise par tous ici. Et donc, nous voulions nous assurer que nous aurions les bons chiffres. J'ai pris les mesures nécessaires afin de mettre quelque chose dans le budget qui s'attaque aux coûts que nous connaissons déjà. Et nous voulons nous assurer de prendre en considération les frais futurs. Mais l'opposition veut continuer à discuter d'un sujet auquel on s'attaque déjà en comité. Et donc, il y a ici un budget qui adresse les besoins de la population d'Ontario, qui crée de l'emploi. Député de Renfrew, revenez à l'Ordre et arrêtez la pendule. Pendant que j'y suis, j'entends les gens utiliser les noms des députés. Et si je continue à entendre les premiers noms, les noms de famille, vous devez vous adresser aux gens par leur titre ou leur circonscription. Si ça continue, je vais vous nommer. Redémarrez la pendule, vous pouvez finir. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie d'avoir l'occasion de réaffirmer ce qui est très important ici. Et c'est de stimuler la croissance économique, de s'assurer que la population se porte bien. Merci. Complémentaire, encore au ministre, avec tout le respect que je vous dois, les Ontariens veulent savoir quand est-ce que vous avez demandé à Colin Anderson de l'OEO, en tant que ministre des Finances, une évaluation des coûts. Les coûts d'un des scandales les plus dispendieux de la province, vous avez demandé l'emploi, vous avez fait campagne sur cet emploi. Sandra Poupatello a refusé l'emploi afin que vous puissiez l'avoir. Et donc, quand est-ce que vous nous direz, quand est-ce que vous avez demandé une mise de l'information à Colin Anderson sur ce sujet? Au procureur général. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je crois que... Intervention du Président. Merci, procureur général. Vous savez, je crois que Hazel McCallion avait raison. La mairesse de Mississauga, qui est très respectée, on a demandé au comité de faire son travail. Vous savez, passer à autre chose, passer aux enjeux qui inquiètent vraiment la population de l'Ontario. Nous avons été ouverts et transparents le plus possible. Et la première ministre s'est présentée devant le comité, quelque chose qui ne s'est jamais produit, selon mes connaissances. Et tout le monde qui se présente devant le comité, c'est d'être le plus transparent possible afin de lui dire exactement ce qu'il savait, quand il le savait. Laisser le comité faire son travail, laisser le vérificateur général faire son travail. Complémentaire final. Je ne peux croire ceux que je viens d'entendre encore au ministre des Finances. Les travailleurs de l'Ontario, vous envoyez ici, et ils ne reviennent pas de voir que vous bloquez notre vote de confiance. Et vous refusez d'accepter les conséquences de vos actes. Aujourd'hui, nous avons une motion qui amènera un vote sur cette motion, sur cette motion de confiance. Et les néo-démocrates continuent à critiquer, et nous avons bien hâte de les voir voter pour cette motion de confiance. Et nous voulons voir si les libéraux ont toujours la confiance de la population. Et il est essentiel que tous les députés aient l'occasion de voter sur cette motion. Nous avons déjà parlé du temps, et je dois dire que... Il faut que vous fassiez attention, parce que quand il y a du silence, on vous entend. Le premier ministre s'est présenté devant un comité, ce qui est sans précédent dans l'histoire de cette assemblée. Le premier ministre précédent également s'est présenté. Alors quand est-ce que le chef de l'opposition va se présenter ? Quand est-ce qu'il va parler des programmes qu'il connaissait, des cours, le président ? Alors ça vaut pour les deux côtés. Si quelqu'un est en train de répondre, il faut le laisser répondre. Et si quelqu'un est en train de poser la question, il faut le laisser poser la question. Et j'aimerais du silence, s'il vous plaît. Quand est-ce que le chef de l'opposition va se présenter devant le comité ? Et quand est-ce qu'il va nous dire quels étaient ses programmes concernant ces centrales à gaz ? Parce que lui aussi l'aurait arrêté la construction de ces centrales. Alors il faut que le procureur général puisse continuer son travail concernant ces centrales. Député de Oxford à l'ordre. Député de Leeds-Greenville à l'ordre. Il faut vous calmer. C'est dommage que le député pose la question, il n'écoute même pas la réponse. Alors ma question est, quand est-ce que le chef de l'opposition va présenter ses estimations des coûts concernant cette annulation ? Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci Monsieur le Président. Question au ministre des Finances. Pendant ces derniers jours, nous avons entendu des milliers d'Ontariens qui disent qu'ils veulent voir un changement positif dans le budget. Mais il faut qu'ils sachent également que le gouvernement va investir leur argent de façon transparente et redevable. Nous pensons que ce soit quelque chose à prendre au sérieux. Donc est-ce que le ministre des Finances est d'accord avec nous ? Le ministre. Mais bien sûr Monsieur le Président que nous sommes d'accord. Voilà pourquoi dans le budget nous avons mis beaucoup de mesures de reddition de comptes. Nous avons parlé de plusieurs initiatives à mettre en vigueur pour qu'on puisse appuyer justement la reddition de comptes. Et encore plus important, nous avons déposé des projets de lois concernant la reddition de comptes en 2010. Et nous avons également en 2004 déposé un autre projet de loi sur la reddition des comptes. Nous avons entrepris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces projets de lois soient approuvés et que toutes les procédures puissent être revues par le procureur général pour que le processus devienne de plus en plus transparent. Question complémentaire. Mes pensées initiales sont deux mots. Centrale à gaz. Donc il faut faire des sacrifices dans des périodes difficiles parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir essayer d'équilibrer les comptes de façon qui ne soit pas direct. Alors il faut s'occuper de ces scandales. Et le gouvernement pense couper de l'argent dans les soins, dans les hôpitaux ou dans le logement plutôt que de couper l'argent pour les scandales. Alors est-ce que le ministre pense que ce soit un problème ? Le ministre. Voilà, monsieur le président, pourquoi nous avons entrepris et mis en place plusieurs mesures dans notre budget. Nous faisons cela pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une reddition de comptes plus grande et il y a beaucoup d'opportunités qui, à notre avis, sont importantes, y compris par exemple la reddition de comptes concernant le fisc, concernant l'imposition, tout ce qui, à notre avis, mérite qu'il y ait une surveillance et une plus grande transparence. Question finale. Hier, la première ministre a dit qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour être redevable. Mais avec tout le respect que je lui dois, je ne crois pas que ce soit vrai et que ce soit une bonne réponse parce que les Ontariens sont frustrés par rapport aux activités de ce gouvernement et qu'ils veulent que le gouvernement puisse rendre des comptes. Donc, j'aimerais présenter une idée, c'est-à-dire un bureau de la reddition de comptes. Est-ce que le gouvernement serait prêt à commencer à reconstruire la confiance de la population ? Alors, nous avons mis en œuvre plusieurs mesures pour ce qui est de la reddition de comptes. Je pense que c'est une idée très intéressante et je serais très contente de pouvoir discuter cette idée. Donc, nous devons approuver ce budget parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et beaucoup de choses que nous devons discuter. Et beaucoup de points de ce budget doivent être discutés, doivent aller de l'avant. Alors, j'attends de pouvoir intégrer ces mesures dans le budget, reconnaître ce qui est important. Et ce qui est important est le bien-être des Ontariens. Donc, j'attends de pouvoir continuer à travailler avec l'opposition à ce sujet. Une nouvelle question au ministre des Finances. Les Ontariens veulent voir des changements positifs et réels. Mais trop souvent, il semble que le gouvernement agit dans l'intérêt de son parti politique plutôt que dans l'intérêt de la population et plutôt que de donner l'effet à la population, le gouvernement leur donne des informations vides. Et un bureau de la reddition de comptes financières mettrait en œuvre des mesures qui garantissent la reddition de comptes. Est-ce que le ministre des Finances est d'accord avec cela? Le ministre. Monsieur le Président, Nous avons déjà mis en œuvre plusieurs mesures pour qu'il y ait une plus grande reddition de comptes. Nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons à reconnaître que l'idée présentée est une bonne idée. C'est très intéressant. Et c'est quelque chose qui, par exemple, se produit au niveau fédéral. Alors, nous voulons améliorer les bénéfices pour l'Ontario. Mais ce qui est en jeu est très important. Et le député de Beaches East York, par exemple, défend ce point, comme par exemple celui qui concerne l'assurance automobile. Nous avons également mis en place des mesures pour améliorer la vie dans les communautés rurales, pour réduire les freins, pour mettre en place des programmes de modernisation qui vont aider les Ontariens et notre province. Alors, monsieur le Président, ce qui est en jeu est que nous puissions garantir que notre déficit soit réduit. Nous devons le faire en créant plus d'emplois et en aidant les Ontariens dans leur vie quotidienne. La question complémentaire. Ce qui est en jeu est la confiance de la population dans son gouvernement. Voilà ce qui est en jeu, monsieur le Président. Hier, l'ancien Premier ministre a admis qu'il ne savait pas quel était le véritable coût de l'annulation de ses centrales et ça ne l'intéressait pas vraiment parce qu'il voulait de toute manière que ce soit annulé. Alors, voilà pourquoi les néo-démocrates garantissent qu'il faut que nos suggestions soient intégrées dans le budget. Cela va permettre d'économiser de l'argent pour que nous puissions investir dans la prospérité que nous pouvons tous partager. Et voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait un bureau de la reddition de comptes pour que la population sache comment le gouvernement a l'intention de dépenser leur argent. Il est sûr que le ministre n'a pas de problème concernant la reddition de comptes. N'est-ce pas, monsieur le Président, le ministre ? Monsieur le Président, nous mettons en place toutes les mesures pour pouvoir améliorer la reddition de comptes. Alors, ce n'est pas ça le problème. Et la notion comme quoi le parti d'enfin, c'est un parti qui s'occupe de sa population, qui a de la compassion, nous voulons appuyer ces mentions et nous voulons améliorer la vie pour les Ontariens. La députée d'enfin devrait regarder à ces mesures et devrait appuyer ce budget parce qu'il y a beaucoup de mesures de ce type qui sont déjà intégrées. Mais comme je dis, c'est une idée très intéressante et je pense que nous devons en parler. Ce n'est pas quelque chose qui concerne des partisanneries, mais c'est quelque chose qui concerne la population de l'Ontario. Donc nous devons en parler. Question finale. Alors, le ministre semble dire que la situation actuelle est suffisante, mais il me semble que ce soit le seul à penser cela parce que la population me dit qu'il veut un processus qui soit transparent. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Alors, est-ce que le ministre va dire aux Ontariens si la situation actuelle est suffisamment bonne ou s'il est d'accord que les Ontariens méritent quelque chose de bien mieux ? Le ministre. Monsieur le Président, nous avons consulté plus de 600 000 personnes en préparant ce budget et la députée maintenant nous dit est-ce que nous allons mener des consultations alors que le budget a déjà été préparé après tout le travail qui a été réalisé, après toutes les contributions de tous les députés de la Chambre. Monsieur le Président, nous avons pris ces mesures en considération et nous sommes d'accord, nous voulons être plus transparents, plus redevables, nous voulons mettre en place ces mesures dans ce budget. Donc, il est intéressant de voir que la chef du troisième parti exprime maintenant que ce sont eux qui présentent ces idées. Bien, si elle veut prendre le mérite, très bien qu'elle le prenne. Mais ce qui est important, c'est que cela aide les Ontariens. Nous voulons travailler pour les Ontariens. Nous travaillons avec l'opposition officielle parce que nous voulons mettre en place tout ce qui est nécessaire pour aider la population. Et tout ce que nous voulons, c'est de la stabilité et de la transparence. Nouvelle question. Députée de l'Édicte-Saint. Merci, M. le Président. Et bonjour. Ma question est pour le ministre des Finances. M. le ministre, on sait que les libéraux feraient et diraient n'importe quoi pour mettre l'intérêt de leur parti en avant. Nous avons vu hier, avec la déclaration de l'ancien Premier ministre, qui expliquait comment la décision avait été prise. Tout d'abord, il a dit qu'il fallait de l'électricité. Ensuite, il ne fallait plus de l'électricité. Finalement, le Premier ministre a dit que c'était une décision politique et il a dit qu'il a annulé les centrales à gaz pour les enfants. Alors, s'il avait pensé à ses enfants il y a quelques années, nous aurions peut-être pu économiser plusieurs millions de dollars. à l'ordre, s'il vous plaît. Donc, je demande au ministre, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez mis de côté pour votre programme visant à garder des sièges dans votre parti ? Le ministre, je ne sais pas où était le député il y a cinq ou six ans, mais je sais où moi j'étais et je sais ce que je faisais pour protéger ma communauté. Ces centrales n'étaient pas à l'ordre du jour de ma circonscription et les gens s'enquittaient de ce problème. Alors, voilà pourquoi moi, j'ai été du côté de plusieurs villes pour pouvoir protéger les communautés. Et encore une fois, je protège ces communautés. Alors, maintenant, je suis ici et je demande le soutien du député d'en face. Mais quand on lui demande son soutien, il dit que ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est aller de l'avant en parler de ce scandale. Alors, moi, je peux dire, j'ai demandé du soutien. Alors, je peux dire aux députés d'en face, nous étions là, en train de lutter pour nos communautés, faire en sorte que ce genre de choses ne se produisent plus jamais, nulle part en Ontario. Merci, je n'ai jamais entendu... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai jamais entendu parler de chiffres dans le budget. Donc, le ministre, pratiquement, prend les informations un peu à la... va bien du ministre. Donc, maintenant, nous voulons présenter une motion de censure. Et ils continuent de refuser que nous déposions cette motion. Et ils veulent, donc, se sauver par rapport au scandale. Nous avons déposé une motion pour que cette Chambre puisse nous permettre de voter sur la motion de censure que nous avons présentée au départ. Alors, nous voulons faire en sorte que le Parti libéral nous permette de présenter cette motion de censure. Asseyez-vous. Le procuré en général. Monsieur le Président, le député est un ancien maire. Et il sait très bien que la véritable motion de censure est sur le budget, en fait. Voilà ce dont nous parlons. C'est un projet, c'est un budget équitable qui a été présenté aux Ontariens. Et c'est là que nous allons voir la mise au voie pour la sanction. Et c'est là que vous allez exprimer votre opinion, vous et les députés du 3e parti. Alors, pourquoi le chef du 3e parti, je pose encore la question, ne se présente pas devant le comité pour parler des chiffres concernant ceux qui avaient été mis en place par le parti d'en face pour l'annulation des centrales. parce que nos premiers ministres se sont présentés. Nous sommes allés de l'avant avec la situation de Mississauguedo-Hocqueville. Alors, pourquoi le chef du parti de l'opposition ne fait pas ce qui est juste pour les Ontariens ? Nouvelle question, député de Essex. Merci, M. le Président. Question au Premier ministre suppléant. Lorsque la Première ministre a été sélectionnée par le Parti libéral, elle n'a même pas posé la question au Premier ministre sortant qu'elle était l'écoute de l'annulation de Mississauguedo-Hocqueville. Et c'est un scandale qui finalement a coûté à l'ancien Premier ministre son leadership du parti. Alors, les premiers ministres, le précédent et l'actuel, ne se sont pas intéressés à ces chiffres. Mais la Première ministre ne pense pas que de montrer de la reddition de comptes à la population voudrait dire qu'au moins elle aurait dû poser la question à son prédécesseur concernant les coûts des annulations des centrales de Mississauguedo-Hocqueville. Le ministre des Finances, M. le Président, la Première ministre est allée bien au-delà de son devoir. Elle a pris toute la responsabilité. Elle veut améliorer la reddition de comptes et la transparence. Voilà pourquoi elle a demandé le soutien des autres députés de la Chambre pour mettre en place un comité qui pourrait travailler sur ce problème plus rapidement. Elle a posé des questions, elle a répondu aux questions, et elle a fait tout ce qui était nécessaire pour connaître les coûts de l'annulation de Wocqueville et de Mississauga. Elle a demandé que le travail des comités aille de l'avant. Nous avons présenté des documents de tous les côtés du gouvernement. La Première ministre s'est présentée devant le comité. La Première ministre, et même l'ancien Premier ministre, a fait la même chose. Le ministre de l'Énergie également s'est présenté devant le comité. Nous avons écouté plus de 60 témoins. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver au bout de la situation et pour faire en sorte que cette situation ne se produise plus jamais à l'avenir. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Hier, j'ai demandé à l'ancien Premier ministre si la Première ministre actuelle a posé la question concernant les coûts d'annulation. Quand elle était vice-présidente dans la campagne, il a dit non. Elle ne m'a jamais posé la question. Alors, j'ai demandé si le député de Don Valley West, qui était donc une ancienne députée, est-ce qu'elle a demandé, si cette personne a demandé les coûts d'annulation, personne n'avait rien demandé. Alors, si on ne pose pas ces questions, ça montre qu'on ne s'intéresse pas et ça ne montre pas de respect pour les Ontariens. Alors, est-ce que la Première ministre pense que ce soit celle-ci la façon de montrer son respect vis-à-vis de la population, c'est-à-dire de montrer qu'il n'y a pas de rendition de compte ? Le ministre des Finances. À la différence du chef de l'opposition officielle, la Première ministre s'est présentée devant le comité. Il a répondu à toutes les questions. Nous faisons ce que le comité veut que nous fassions. Donc, et encore plus important, le député devrait demander qu'allons-nous faire pour aller de l'avant ? Qu'allons-nous faire pour pouvoir faire en sorte que ces choses ne se produisent plus jamais ? Et quelles sont les mesures que nous mettons en place pour cette fin ? Eh bien, nous voulons garantir que l'engagement dans la communauté existe. Nous voulons être sûrs qu'il y ait plus de rendition de compte. Nous voulons encore plus important, monsieur le Président, faire en sorte que dans ce budget, en fait, nous avons intégré ces mesures. Et c'est là que les députés dans face de réunion s'aider. Ils devraient appuyer ce budget pour faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre ces mesures pour aider les Ontariens. Nouvelle question, député de Oakville. Question pour la ministre des Affaires municipales et du Logement. Le budget vise à créer un Ontario prospère et équitable. Nous avons entendu beaucoup pour ce qui concerne la création d'emplois, la réduction des tarifs d'assurance automobile. Mais bien sûr, le logement est encore un problème qui touche beaucoup d'Ontariens et même beaucoup de Canadiens. Il faut que les gens aient la possibilité de vivre dans des logements sains et abordables. Il faut que les gens qui ont des problèmes de santé également puissent avoir un logement à bordel. Donc la question à la ministre est de savoir ce que le gouvernement fait pour pouvoir faire face aux problèmes du logement partout dans les communautés ontariennes. La ministre. Merci, monsieur le Président. Je remercie les députés pour sa question. Il n'y a rien plus triste pour moi que de savoir que quelque part en Ontario, il y a un enfant, un aîné, une famille qui ne sait pas où aller dormir la nuit. Voilà pourquoi notre gouvernement reste engagé pour la stratégie du logement abordable à long terme, qui est la première stratégie de ce type en Ontario. Le logement abordable est quelque chose d'important. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement fédéral. C'est un investissement de plus de 400 millions de dollars qui vise à créer 7000 appartements en Ontario et qui vise à augmenter la flexibilité pour qu'on puisse mettre en place des solutions locales pour les communautés dans notre province, pour les gens qui ont besoin d'un logement abordable. Dans la première année du programme, nous avons aidé 600 000 ménages qui ont besoin d'accéder à ce logement. Alors nous voulons garantir que ceux qui ont besoin d'assistance puissent avoir cette assistance et toute l'aide dont ils ont besoin. Question complémentaire. Bon, alors c'est une bonne chose d'entendre que le gouvernement prend les choses au sérieux parce qu'on sait très bien que si on ne faisait rien, ça créerait beaucoup de problèmes. Alors si on investit dans les logements abordables, c'est à peu près le même genre d'argumentation que l'on a pour le transport en commun. On a besoin d'investissement dans l'infrastructure, cela prend du temps à construire et c'est très cher. Alors on sait que faire des mesures qui vont permettre tout ce genre de choses, c'est très difficile. Mais en fin de compte, tous les paliers de gouvernement devraient faire en sorte que ce plan puisse être réalisé. Alors on a parlé du partenariat avec le gouvernement, mais qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour s'occuper des sans-abri une fois que l'engagement des 480 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral est dépensé ? Je vais remercier le député pour cette question. On reconnaît l'importance de logements abordables et nous sommes heureux de l'investissement de 480 millions de dollars du gouvernement fédéral, mais en fait le gouvernement fédéral diminue sa contribution au logement social. Au cours des 20 prochaines années, ce sera zéro. Alors donc c'est la raison pour laquelle on va rencontrer nos homologues fédéraux et on espère que nos homologues au niveau fédéral vont pouvoir discuter avec nous. Moi je veux encourager tous les députés ici présents à encourager le gouvernement fédéral de se remettre à la table des négociations et c'est une question de société. J'ai une question pour le ministre des Finances. Monsieur le ministre, je regrette de vous reposer la même question que je vous ai posée en comité. L'ancien premier ministre et la nouvelle première ministre ont tous les deux dit qu'ils étaient désolés d'avoir dû faire annuler ces centrales au gaz à un coût donc très élevé et ils le procurent. Donc le vérificateur général a dit que quand ils sont surveillés, les gouvernements agissent vite. Alors comment se fait-il que cette décision qui a eu tellement de répercussions financières, pourquoi est-ce que ça n'avait pas fait l'objet d'une estimation ? Le procureur général. Bon, certainement l'opposition ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Il voulait annuler les centrales, tous vos candidats l'ont dit. Votre chef a dit ça, le troisième parti voulait qu'on annule les centrales. On a fait exactement ce que tous les partis et tous les gens voulaient qu'on fasse. Les gens de Mississauga et d'Augueville ne voulaient pas de ces centrales. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas au procureur, au vérificateur général de faire son travail ? Il a fait un rapport sur la centrale d'Augueville et de Mississauga, et donc ensuite, on pourra voir une meilleure idée. Parlons des véritables questions qui affectent les gens de l'Ontario. Vous avez signé ce contrat, vous avez déchiré ce contrat, vous devriez être responsable de ce fiasco. Alors, dans cette charade, quand est-ce que vous allez reconnaître que vous avez fait des erreurs, que vous aviez tort d'annuler les centrales avant de savoir combien ça les coûtait ? En tant que, certainement, le ministre des Finances, vous comprenez. Cela montre que les libéraux sont prêts à gaspiller des millions de dollars. Alors, vous pouvez tourner la page sur ce fiasco et vous pourrez faire la chose qui est souhaitable aujourd'hui. Alors, vous pouvez être d'accord pour que l'on débatte de la motion de censure que nous avons présentée. Asseyez-vous. Le procureur général. Bon, alors, pour l'opposition, qu'est-ce que c'est ? C'est, donc, c'est du théâtre politique. Laisser le procureur général faire son... Le vérificateur général, pardon, faire son travail. Nous avons été aussi transparents que possible. La première ministre est apparue. L'ancien premier ministre est apparu devant le comité. Alors, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas appuyer quoi que ce soit. Vous vouliez qu'on allule les centrales, c'est mieux pour les gens de l'Isoga, d'Ogville et les gens de l'Ontario. Les députés de Welland, j'ai une question pour le vice-premier ministre. Aujourd'hui, le président directeur général d'un hôpital pose des questions sur les dons financiers qui ont été dévoilés par Mark Aizé. Et il a posé des questions telles que pourquoi est-ce que la contribution, cela faisait partie du processus d'appel d'offres. est-ce que le vice-premier ministre pourrait répondre à cette question ? Moi, je peux dire cela. La question des médicaments pour la chimiothérapie. Alors, toute cette question, c'est vraiment quelque chose de très troublant. On a des amis, des connaissances, des membres de notre famille qui ont été affectés. Alors, on va essayer de résoudre la question. On doit faire ce qui est le mieux pour la santé et la sécurité des gens. Cela nous affecte tous. Et moi, j'ai été très perturbée par ce qui s'est passé. Mais moi, je peux dire qu'on a pris des mesures. On a de nouveaux règlements auprès de tous les hôpitaux pour assurer que tous les médicaments viennent de fournissures accréditées. Alors, certainement, Santé Canada a un grand rôle à jouer. Il y a l'Ordre des pharmaciens qui a présenté également ses recommandations. On a des responsabilités partagées dans ce dossier. Et on a demandé à quelqu'un de se pencher sur la question. Alors, la première fois, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quel est le rôle de la province. Donc, les présidents directeurs généraux des hôpitaux se posent des questions sur le processus d'appel d'offres quand ils doivent faire des dons. Et on a vu le gouvernement qui ne supervisait pas convenablement les choses, encore une fois. Et les conséquences sont immenses. Est-ce que le vice-premier ministre va clarifier ce genre de contributions et est-ce qu'on doit donner de l'argent pour obtenir des contrats? Le vice-premier ministre, nous sommes le gouvernement qui a pris des mesures pour appuyer l'industrie. C'est la raison pour laquelle on a essayé de faire la promotion des médicaments génériques pour dépenser moins d'argent. Mais c'est plus important que cela. Là, il s'agit de la santé, la sécurité des gens, les patients qui sont affectés. Il faut s'assurer que ça ne va pas se reproduire. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé le Dr. J. Thyssen qui va nous faire des recommandations pour empêcher que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et on veut s'assurer qu'il y a des méthodes pour s'assurer de la qualité. Et on va continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour faire en sorte que les mesures de leur côté soient les bonnes. Et nous, nous voulons protéger les patients de l'Ontario. Le député Niagara Falls. J'ai une question pour le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Notre gouvernement avait déposé son budget de 2013. Ça, c'est pour créer des emplois, pour aider les gens dans leur vie de tous les jours. Le gouvernement a proposé un plan pour créer des emplois, pour relier les collectivités et pour donner à tout le monde l'occasion de réussir. Et moi, il y a des comitants qui posent souvent la même question. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour moderniser notre infrastructure? Est-ce que le ministre pourrait nous dire quels sont les investissements que notre gouvernement propose dans le budget pour aider les municipalités de l'Ontario à réparer leurs infrastructures? Le ministre, merci. Je vais remercier le député Niagara Falls pour sa question et son intérêt dans ce sujet. Le ministre des Finances s'est engagé à améliorer l'infrastructure en Ontario. Avant, on dépensait 3 à 4 milliards de dollars et l'année dernière, 13 milliards de dollars. Et là, on va s'engager à verser 35 milliards de dollars. Et c'est une augmentation de 30 % après 14 ans de négligence. Et on continue non pas juste à financer l'infrastructure, mais à mettre l'accent sur les communautés rurales et du Nord. Et ce qu'il faut, c'est que toutes les collectivités soient au courant de leur infrastructure, établissent des priorités pour travailler avec le gouvernement pour financer les projets, mais aussi avoir des projets. On va mettre l'accent sur les ponts, les routes, dans les petites collectivités. Et peut-être que le ministre des Affaires rurales pourra également donner son avis. Question complémentaire. Alors moi, je vais en revenir au ministre. Je suis heureux que le budget de 2013 va mettre des investissements dans l'infrastructure dans la province pour que l'économie continue à prospérer. Il faut s'assurer que l'on prend les bons investissements pour construire l'infrastructure. Cela comprend les collectivités du Nord et les collectivités rurales. Dans la région de Niagara Falls et Fort Deerey, il y a beaucoup de gens qui ont des défis particuliers en matière d'infrastructure. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour de ce que notre budget propose de faire, en particulier pour l'Ontario rural? Le ministre des Affaires rurales. Merci. Je suis fière de dire que ce budget va apporter des choses pour l'Ontario rural. Nous savons que les petites collectivités ont des besoins spéciaux. C'est la raison pour laquelle le budget de 2013 aura un investissement de 35 milliards de dollars et on aura également un projet qui va essayer de faire réparer les petites routes et les ponts. Et je vais dire d'abord qu'en 97, 98, 43 % des routes et des ponts de l'Est de l'Ontario dont le financement n'avait pas été assuré. Et maintenant, s'il y a des années qu'on voulait avoir le genre de projet que le budget propose. Et la députée de la liberté de l'Ontario qui a voté à l'exploit. J'ai une question pour le vice-premier ministre. Vous, la première ministre, et vos collègues ont gouverné la province pour essayer de faire oublier votre irresponsabilité en ce qui concerne les centrales au gaz. On a examiné tous les témoignages, tous les documents et on a vu toutes les demi-vérités et donc quelque chose qui ne veut pas prendre en compte les besoins des Ontariens. Bon, là, il y a des termes qui ne sont pas très parlementaires. Il faudrait peut-être faire attention. Et ça, on rappelle à tous les Ontariens que le gouvernement libéral a perdu le droit moral de gouverner. Alors, permettez à la motion de censure de la députée de Simcoe d'être au programme. Le vice-premier ministre, le procureur général. Moi, je vais dire ce que le chef de votre parti a dit dans une entrevue. Andra Arvatt. Alors, il s'agit plus de faire les manchettes qu'une motion, une véritable motion. Et je pense qu'elle a complètement raison. Alors, voyons ce que le député de Timbiscayne Bay, James et M. Bisson, il a dit qu'il est contre la motion des partis conservateurs. C'est un petit jeu. Alors, tout ce que le conservateur veut, c'est de faire les manchettes. Et il a également totalement raison. Alors, partons des véritables questions et permettons au vérificateur général de faire son travail. Question complémentaire. Mais ça, c'est le plus grand scandale dans la province de l'Ontario. Et les gens de l'Ontario veulent mieux penser. Presque un milliard de dollars de leur argent. Vous avez perdu le droit moral du gouvernement. Et alors, vous, vous avez dit, la première ministre a dit que le budget serait la motion de censure. étant donné que l'intégrité n'est plus à l'ordre du jour, est-ce que le gouvernement va permettre à des motions de censure d'être déposées et débattues ? Asseyez-vous. Applaudissements. 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 Vous voulez parler d'un véritable scandale, ce qui s'est passé avant les élections en 1999. C'est quand votre gouvernement... Bon, alors moi je vais demander au député de Renfrew de se calmer. Et ce sera la dernière fois que je lui dis. Alors les gens d'Ontario sont encore en train de souffrir des années Harris. Vous voulez entendre parler d'un véritable scandale, c'est qu'entre vous, en 1999, a vendu la 407 pour 3 milliards de dollars. Député de Barrie, ministre des Affaires rurales de Simcoe Gray, va retirer ses propos. Je les retire. Et le député de Huron-Bruce, je vais vous avertir, permettant au vérificateur général de faire son travail. Le député de Lanark, Milsek, va revenir à sa place et retirer ses propos. Et le ministre de l'Environnement va se calmer. Le député de Thornhill va se calmer. Il va retirer ses propos. Je vais retirer mes propos. Je vais retirer le terme caché. Bon, alors j'ai énormément de gens qui veulent m'aider dans mon travail. Alors le député va retirer ses propos sans faire de commentaires. Je retire mes propos. Nouvelle question. La député de Canary Rainier-River, le 24 avril, le ministre, pour le vice-premier ministre, le Premier ministre, le ministre de l'Environnement et des Affaires intergouvernementales, avait annoncé qu'ils allaient sauver le poste de recherche du nord de l'Ontario. Et deux semaines plus tard, les scientifiques ne peuvent toujours pas rentrer à l'intérieur. Et donc, ça met ce projet en danger. Le ministre des Affaires gouvernementales, comme le député l'a dit, nous sommes très fiers d'avoir notre premier ministre qui reconnaît l'importance de la recherche à la station de recherche des Grands Lacs avec le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Manitoba et le gouvernement fédéral et d'autres partenaires. Nous allons maintenir la station de recherche des Grands Lacs pour une plus grande durabilité à long terme. Le gouvernement fédéral contrôle le site et l'accès au site. L'Ontario travaille avec le fédéral pour trouver une entente avec le gouvernement fédéral. Nous voulons nous assurer, et je voudrais dire à tous les députés et à tous les chercheurs, nous comprenons l'urgence de la question et il y a des négociations en cours complémentaires. Le gouvernement prétend que le gouvernement de l'Ontario va maintenir la station expérimentale des Grands Lacs au-delà de 2013 et il va pas mal s'assurer que des recherches soient effectuées. Aujourd'hui, nous avons lu dans le Globe and Mail que rien n'a été résolu. Les chercheurs n'ont pas accès à la station de recherche expérimentale. Pourquoi est-ce que le projet est à risque? Au lieu d'avoir des presse-conférences entières, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Que le centre de recherche des Grands Lacs va demeurer en exploitation. Merci. Je peux dire à la députée qu'est-ce que la première ministre a dit, que le gouvernement de l'Ontario est prêt à prendre des mesures pour maintenir en opération la station de recherche expérimentale des Grands Lacs. Et nous allons travailler avec le gouvernement fédéral qui contrôle l'accès au site. Nous travaillons également avec le Manitoba et l'Institut pour qu'on puisse trouver un plan à long terme et à court terme de la station de recherche expérimentale des Grands Lacs. Nous voulons nous assurer que tous les partis, même le gouvernement fédéral, comprennent la préoccupation des chercheurs pour que la recherche continue. C'est pour ça que cette année et à l'année prochaine, les Ontariens devraient être fiers du fait que le gouvernement intervient pour protéger la station de recherche expérimentale des Grands Lacs. Le ministre du Travail, par vous, sur une base trop fréquente, j'ai des gens qui travaillent qui viennent me voir dans Eglinton Lawrence. Ce sont des gens qui gagnent 11 $, 12 $, ils travaillent comme concierges, ils travaillent la nuit, et ils adorent être ici au Canada, ils adorent le travail, mais ils se plaignent parce que leur employeur en demande trop. Ils se font intimider, ils se font menacer de perdre leur emploi, d'être envoyés, et ils me demandent à moi qu'est-ce que je peux faire pour demander au ministre du Travail qu'il peut faire davantage pour arrêter cette omerta qui existe dans certains endroits de Toronto et de l'Ontario. député de Timmons Bay James. Voyez-vous calmer. Non, ils ne me laissent pas poser la question. Ce sont des employés syndiqués et d'autres ne sont syndiqués. Le gouvernement devrait faire davantage. Merci. Merci. Ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais rassurer le député de Eglinton Lawrence. Ses commentaires sont rassurés. Le ministre du Travail va sur le lieu de travail à l'échelle de la province pour s'assurer que les travailleurs connaissent leurs droits et que les employeurs respectent les normes du travail. Nous voulons aider davantage ceux qui travaillent. Dans le budget de 2013, s'il est adopté depuis 2013 et 2014, le gouvernement va investir plus de 3 millions, 4 millions de dollars pour embaucher des enquêteurs sur le lieu de travail. Et nous avons investi depuis 7,5 millions de dollars dans la matière. Nous allons augmenter pour assurer que tous les employeurs ou les employés sont protégés de façon équitable. J'ai dit à votre personnel, ce sont des concierges de nuit. Ils travaillent au centre-ville dans les tours où des gens font beaucoup d'argent, alors que les concierges, alors qu'on leur demande de nettoyer 40 salles de bain en deux heures. et le directeur, vous ne travaillez pas assez rapidement. Si vous ne travaillez pas assez rapidement, vous serez congédé. La personne fait seulement 10 dollars, 25 dollars. Alors que ces gens-là habitent dans les tours et parlez à quelqu'un qui est le propriétaire de ces entreprises, que vous devez travailler les travailleurs de façon équitable et complémentaire. Merci, M. le Président. Oui, le ministre du Travail veut nous assurer que tous les employeurs se conforment aux normes du travail avec des programmes de sensibilisation et de conformité. Nous allons augmenter le nombre d'enquêteurs de plus de 50 %. Nous allons ajouter 20 autres enquêteurs pour faire respecter les lois sur le travail. Ils feront des enquêtes. Ils vont faire plus de 1,3 mille inspections par année, soit trois fois plus que depuis 2010. Les inspections pour actives permettent la conformité aux normes du travail pour s'assurer que tous les travailleurs sont protégés et traités de façon équitable sur le lieu de travail. Il faut apporter des modifications sur la façon de travailler avec les petites entreprises. Et j'espère que tous les députés vont appuyer le budget. Président, député de Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. C'est tellement juste que le prix maintenant pour le garder, c'est de 300 millions de dollars. Ce gouvernement, M. le Président, fait preuve de négligion concernant l'OAO que tout le monde le savait. C'est-à-dire que tout le monde savait au Conseil des ministres que ceci allait coûter davantage. Une semaine après la mémoire sélective de la première ministre devant le comité de la justice, l'ancien premier ministre, il a dit, et c'est le même bureau pendant lequel il était là pendant 9 ans, les gens de l'Ontario n'ont confiance en cette première ministre ou en la nouvelle première ministre et envers ce nouveau Conseil des ministres et envers l'ancien Conseil des ministres. Voulez-vous mettre fin à Saton qui a volé à l'Ontario plus des centaines de millions de dollars à la province d'Ontario? Voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. Nous avons payé 300 millions de dollars pour Satie et je peux vous dire ceci, nous on a trop payé pour Satie. Les gens de l'Ontario ont payé 300 millions de dollars pour Satie. Voulez-vous… et voulez-vous… pourquoi ne répondez-vous pas à la question? Le député va retirer ses commentaires. Lesquels? Oui, je retiens mes commentaires. C'est… ça me rend malade de voir que les gens de l'Ontario vous voient qui rient, qui ont gaspillé 600 millions de dollars, 600 millions de dollars perdus, qui n'ont pas… qui n'ont pas… qui n'ont pas… qui n'ont pas… qui n'ont pas la confiance de Satie, qui n'ont pas la confiance de Satie, qui n'ont pas la confiance en rien. Nous n'avons aucune confiance en vous pour faire l'excellent travail avec le prix que nous avons payé, d'imposer la motion de censure. Merci. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Monsieur le Président, nous avons un enjeu sérieux devant nous. C'est le budget. C'est la motion de censure et non… c'est le budget et non pas la motion de censure que les gens de l'Ontario veulent, dont nous parlions. Merci. Député de Strenite Spadina, la question va au ministre des Transports et que l'investissement sur le front de l'AC a généré 280 millions pour Toronto et a attiré des projets de développement de plus de 2,5 milliards de dollars. Et ceci est menacé par l'expansion de l'autos de l'aéroport Billy Bishop. Et ceci va entraîner de nouveaux bouchons, un impact sur la navigation de plein temps. Pourquoi est-ce que le ministre ne défend pas les provinces de l'Ontario comme le front de l'AC de l'Ontario? Merci, Monsieur le Président. On assume tout. Nous, de ce côté de la Chambre, nous avons une démarche différente. C'est-à-dire, nous respectons la Constitution du Canada et les aéroports ne sont pas réglementés par le gouvernement provincial. La question de zonage concernant l'aéroport et les ententes sont signées entre la Ville de Toronto et l'autorité portuaire et le gouvernement fédéral. Nous sommes le gouvernement de l'Ontario qui n'est pas signataire associé. Le député d'en face soulève la question concernant lorsque le gouvernement interfère dans certains domaines. Et nous, nous protégeons nos acquis. Comme un grand nombre de personnes de ce pouvoir, j'ai beaucoup de confiance envers le Conseil municipal pour gérer ceci et respecter la compétence du gouvernement fédéral dans ce champ, qui règlemente ce secteur et qui en est le responsable. Complémentaire, M. le Président, le public veut avoir un environnement viable et durable. Le public ne veut pas des grandes roues et des grands casinos ou un aéroport, un grand aéroport. Oui, je reconnais qu'il y a ceux qui aiment avoir un petit aéroport. Mais en ouvrant l'aéroport aux jets et aux grands courriers aériens mettent en danger le front de l'acte de Toronto. Et chaque fois que ceci est menacé, le public veut que le gouvernement protège les intérêts publics sur le front de l'acte. Donc, M. le Président, je vais rencontrer avec les autorités portuaires de Toronto. J'ai revu les recommandations à ce sujet et comme étant M. le Président, qui vit dans le centre-ville, qui est membre de l'autorité portuaire. Nous comprenons le rôle du gouvernement fédéral et de la ville de Toronto. À ce moment-ci, le conseil municipal étudie le dossier. Peut-être que le député d'en face n'a pas confiance envers le conseil municipal de Toronto. Nous respectons le conseiller de Toronto comme des personnes de ce parti. Et personne ne m'a demandé de l'aide ou d'intervenir, étant donné que peut-être qu'ils auront plus de succès lorsqu'on aurait dû intervenir. Merci. Je rappelle le point de privilège, M. le Président, pendant les questions. Notre député de Allibutton, Crotterley-Brocksa, le ministre des universités, devrait demeurer à l'infirmière. J'espère qu'il va s'excuser parce que… Merci. Je voudrais prendre une décision sur ceci. Ce n'est pas un rappel au règlement. Chaque député a l'autorisation de corriger son bilan ou sa déclaration. Député, ministre des collèges et des universités, je n'ai pas dit ceci. Vous devriez vous faire examiner les oreilles. Ce n'est pas un rappel au règlement. Il n'y a pas de mise aux voix différée, donc la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15 heures. C'est un rappel. Merci.